Bonjour à toutes et à tous, nous sommes vendredi après-midi, c'est donc la trouvaille du vendredi, et aujourd'hui je vais vous parler de GitLab et de la nouvelle sortie qui a eu lieu cette semaine, puisque GitLab a sorti la version 13.4 de son logiciel. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je travaille sur une usine logicielle française basée sur GitLab, justement qui s'appelle Frogit. Donc on a en plus cette semaine lancé la bêta, donc vous pouvez encore vous inscrire, puisque c'est une bêta gratuite et ouverte, donc il suffit d'aller sur beta.frogit.fr pour pouvoir y accéder, le lien de toute façon est en description, et vous pourrez comme ça tester l'instance mutualisée qu'on a mis en place, et avec évidemment il y a un chat, puisque sortir une usine logicielle sans communication et sans chat, c'était pas forcément une bonne chose, donc vous pourrez vous passer de GitHub et de Slack, et vous pourrez utiliser Frogit si vous voulez. Mais c'est pas là le sujet, aujourd'hui on va parler de GitLab 13.4 qui vient de sortir. Donc je vous ai sélectionné quelques petites fonctionnalités de GitLab 13.4, et on va commencer par une fonctionnalité que j'utilise déjà, qui est les issues reliées. Donc en fait les tickets reliés, on va pouvoir lier des tickets les uns aux autres. Donc c'est maintenant disponible pour la version open source, la version open core, et pour toutes les personnes qui ont un compte gratuit sur GitLab.com. Alors comment ça se présente en fait ? Quand on est dans un tableau ici, on peut lier des issues, on a ici une petite icône en fait, où on voit que cette issue elle est bloquée par une autre issue. Et en fait, voilà, quand on ouvre le ticket, on voit bien qu'elle est bloquée par deux tickets, donc il y en a un qui est terminé, et il y en a un qui est encore en cours, qui est encore ouvert. Donc ce qui nous permet justement de voir aussi dans les tickets qui bloquent d'autres issues, de voir ceci. Donc ici, dans ce ticket-là, on voit bien qu'il bloque une autre issue, et puis on peut lier d'autres issues. On peut dire que l'issue, elle est reliée à une autre issue, que le ticket bloque un autre ticket, ou qu'un ticket est bloqué par un autre ticket, ce qui va nous permettre de voir et de gérer les tickets qui sont liés. Donc ça, cette fonctionnalité-là, maintenant elle est ouverte, elle est disponible pour tout le monde. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La deuxième chose, c'est que les pipelines enfants vont pouvoir déclencher leur propre pipeline enfant, ce qui fait que dans un projet, on pourra avoir des pipelines enfants dans le même projet, et on va pouvoir les déclencher. Alors qu'avant, les pipelines enfants ne pouvaient être déclenchés que dans d'autres projets. Donc là, à l'intérieur même d'un projet, on va pouvoir faire des choses assez complexes, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pareil, c'est ouvert pour toutes les versions, y compris la version open source et open core. On a aussi, donc cette version-là, il y a beaucoup de choses qui sont liées en fait à l'interface graphique, à l'expérience utilisateur de GitLab, et notamment la navigation qui est facilitée, notamment en utilisant la barre de recherche. Donc la barre de recherche, elle va pouvoir nous permettre de chercher des choses beaucoup plus spécifiques, et surtout, il y a un petit raccourci clavier maintenant qu'on va pouvoir utiliser. Donc si vous êtes comme moi, vous utilisez VI depuis un long moment, vous avez le slash en fait, qui vous permet d'accéder directement à la barre de recherche. Alors là, je vais taper sur mon clavier le slash. Je suis directement dans la barre de recherche, je n'ai pas utilisé ma souris, et là, je peux faire pas mal de choses. Donc déjà, à disposition, j'ai les tickets qui me sont assignés, les tickets que j'ai créés, les merge requests qui me sont assignés, ou les merge requests que j'ai créés. Donc si je vais voir les issues qui me sont assignées sur toute l'instance GitLab, je vois tout d'un coup, et puis je peux faire des recherches améliorées aussi, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc je vous laisse explorer la barre de recherche qui a été mise à jour sur GitLab. Vous pourrez aller voir ça. Donc dernière chose, et pas des moindres, même si ça ne se voit pas, il faut savoir qu'il y a un provider GitLab de Terraform, qui nous permet de faire pas mal de choses, notamment de gérer la protection de nos branches, les clés, les tokens, les groupes, de faire des pipelines planifiés. Donc si on veut planifier une pipeline tous les soirs, par exemple, de créer les hooks de projets, etc. Donc ce qui nous permettrait, par exemple, de créer un ensemble de codes pour l'intégralité de nos dépôts. Par exemple, si on a des règles communes à tous nos dépôts, moi j'en ai, pas mal, et pour l'instant je les crée manuellement. Donc l'idée là, ce serait de créer du code et puis de le rendre modulaire pour pouvoir l'appliquer à tous nos dépôts, et puis après de créer des projets, etc. Donc peut-être créer un module qui soit vos propres règles, et puis appeler ce module-là pour créer des projets. Et bien en fait, GitLab annonce dans cette version-là qu'il prend le leadership de ce projet open source. Et comme maintenant ils ont les droits de maintenabilité sur ce projet-là, ils vont pouvoir le maintenir beaucoup plus facilement et beaucoup plus régulièrement en fait, ce qui va nous permettre d'avoir un provider Terraform qui va, je pense, aller beaucoup plus vite et qui va nous permettre de gérer nos instances avec Terraform. Pour l'instant, j'utilisais plutôt les modules en cible pour gérer GitLab, mais en fait j'avais que les utilisateurs et les groupes, donc je ne pouvais pas gérer autant de choses qu'avec ce que je viens de voir dans Terraform. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que du coup je vais pouvoir gérer intégralement, et je pense que vous allez pouvoir le faire aussi, un dépôt complet, une organisation complète, voire plusieurs organisations, puisque moi je gère l'organisation Lidra, l'organisation de Frogit, l'organisation de la boîte à outils, donc ça fait quand même pas mal d'organisations, et puis quand je gère des organisations pour des projets tiers ou pour des clients, ça va me permettre de réutiliser le code, ce qui est vraiment pas mal. Bon alors GitLab 13.4 est sorti cette semaine, mardi, mais il y a déjà un page de sécurité, donc si vous passez à GitLab 13.4, appliquez-le tout de suite. Moi à titre personnel, je préfère toujours avoir une version de retard pour appliquer les derniers pages de sécurité, ce qui veut dire que Frogit va passer en 13.3 dans la semaine qui vient. Et donc on aura toujours un moment de retard, mais moi je préfère avoir ça, et profiter de tous les pages de sécurité qui sont sortis depuis un mois, plutôt que d'essuyer les plâtres avec la dernière version. Alors pas de bonus aujourd'hui, moi l'annonce que j'ai à vous faire, c'est que comme Frogit est enfin sorti en version bêta, je vais pouvoir relancer les tutos GitLab sur la chaîne YouTube. Donc si vous connaissez pas ma chaîne YouTube, allez la voir, abonnez-vous à la chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en description, et vous aurez à nouveau des tutos GitLab, et pour le coup, je vais pouvoir faire des tutos sur Frogit, comme ça je vous montrerai ce qu'on peut faire avec Frogit. Donc moi je vous dis à vendredi prochain pour la nouvelle trouvaille, et bon week-end ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501